venant de Dieu et c'est dans l'islam en réalité que toutes ces valeurs là se retrouvent donc l'universalité de ces valeurs a été prônée par le prophète de l'islam il a été dit dans un verset coranique que vous connaissiez l'un de l'autre côté il y a ça c'est l'universalité de ce message donc la tolérance n'est pas une chose étrangère à la religion musulmane non comme je le dis souvent c'est vraiment notre chose qui nous appartient si aujourd'hui ces valeurs sont véhiculées tant mieux mais pensez que c'est les autres qui sont les propriétaires de ces valeurs c'est eux qui ont enseigné ces valeurs en dehors de l'islam je crois que c'est porté et ce n'est pas réel c'est des contre vérité historique et qu'on peut établir donc cette tolérance à chaque du coup ça doit exister entre le musulman ou entre le musulman et tout le monde comme l'universalité j'ai été envoyé pour le monde entier ou alors j'ai été envoyé à l'humanité tout entier absolument on ne peut pas parler d'universalité de mondialisation et faire de la chose exclue non cette religion est une religion universelle qui s'adresse à l'humanité en général et je l'ai dit je le répète comme j'ai souvent l'habitude de le dire que tout ce qu'on est en train de véhiculer aujourd'hui comme valeur sont des choses que l'islam a prôné le dialogue entre les cultures le dialogue entre les religions appeler les autres à venir partager ce qu'on a c'est l'islam en réalité qui a prôné ça c'est l'islam qui dit le prophète de l'islam on lui a dit de dire c'est écrit noir c'est bon et d'autre part on dit en réalité c'est notre religion en réalité qui a enseigné le fait de partager partager la culture partager le savoir partager la science partager tout ce qu'on a avec les autres appeler les autres vers soi pour qu'on partage ensemble ce qu'on a de positif ça c'est la religion musulmane qui l'a enseigné et donc aujourd'hui c'est en ce siècle en ce début du 15e siècle aujourd'hui qu'on est en train de parler de dialogue de civilisation de dialogue de culture de dialogue de religion mais cela le prophète là l'apprenait de plus parce que il a écrit à tous les souverains qui se trouvaient à son époque à tout le monde pour leur demander de venir partager ce qu'ils ont de commun parce que ce message là est un message universel l'enseignement qui est là dans n'est pas exclusivement réservé aux musulmans ou à une communauté bien déterminée c'est pour l'humanité en général pour l'humanité en général je l'ai dit tout ce qu'on a aujourd'hui et comme valeur comme enseignement comme tolérance comme respect de droits humains de dignité humaine tout cela a été enseigné par l'islam avant qu'on en parle aujourd'hui cela je le dis souvent je ne peux pas comprendre ce qui durant des siècles ont opprimé le monde ont colonisé des peuples ont pu des ressources et que ceci aujourd'hui devient les champions en matière de droits humains c'est qu'ils ont devenu des anges qui ont pitié des autres mais ce n'est pas vrai cela n'est pas réel et malgré que ces gens là appartiennent à une religion leur comportement n'a pas été attribué à cette religion bien qu'il y a des musulmans qui se comprennent parce que la première guerre mondiale a eu lieu la deuxième a eu lieu la déportation de noix a eu lieu tout ce qui s'est passé dans l'histoire a eu lieu on n'a pas attribué ça à une religion non et pourtant ces gens là ils appartiennent à une religion donc aujourd'hui si par ci par là parmi les milliards 500 millions d'êtres humains qui sont musulmans quelques individus une poignée de personnes se comportent de manière qui n'est pas orthodoxe on taxe toute la religion d'intolérance je pense que ce n'est pas juste cela n'est pas juste semblant pas se faire et malheureusement ce qui c'est ce qui se passe aujourd'hui il y a vraiment un déchaînement contre la religion contre l'enseignement de la religion je crois surtout que c'est les autres qui sont intolérants et pas l'islam en réalité ni les musulmans et qui ne sont pas tolérants parce que les gens nous demandent quelque chose qui est difficile ils ne veulent même pas qu'on soit nous ils veulent qu'on renonce à l'essence même de notre religion alors je crois que quand quelqu'un vous demande vraiment de renoncer à ce que vous avez comme le coran le dit ça serait difficile de parler d'intolérance dans un seul sens si l'intolérance y est c'est des pareils d'autre parce qu'aujourd'hui il y a des endroits dans lesquels une femme musulmane n'est pas capable de de d'attacher voilà s'en fout là il y a des endroits dans lesquels quand on vous voit avec une barbe c'est tout un problème alors alors ces gens là ils ne sont pas intolérants on l'appelle à la prière dans un pays dans un pays on ne le fait pas avec le micro alors on ne le fait pas avec le micro les gens vivent dans son clou à tirer dans des trucs pour dans des baraques pour faire leur prière alors comment on qualifie ces choses là c'est pas de l'intolérance c'est bien de l'intolérance malheureusement ce qu'on nous demande aujourd'hui ce n'est pas de la intolérance on nous demande de renoncer à notre religion à notre foi à notre identité en tant que musulmans et cette liberté sans fin qu'on est en train de prôner à travers le monde ou en réalité si on ne prend pas garde c'est l'humanité en général qui va rentrer dans une situation difficile aujourd'hui